Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on est dimanche, vous le savez, le dimanche, on se retrouve pour l'actualité gaming de la semaine. On y va, c'est parti, go ! Décidément, pour 2021, on nous annonce pas mal de nouvelles consoles. Eh bien, c'est autour de Capcom d'officialiser la rétro-station. C'est pas vraiment une console, c'est une mini-bande d'arcade. Il y aura 10 jeux inclus, de la licence Street Fighter et Megaman notamment. Et elle sera vendue aux alentours de 170 euros pour 10 jeux inclus. Je trouve ça un petit peu cher, mais pourquoi pas. La bande d'arcade est équipée d'un écran LCD de 8 pouces, de haut-parleur 10W, de deux ports USB type A et d'une sortie HDMI. Si vous le voulez, branchez votre bande d'arcade sur un plus grand écran. Bien entendu, fourni avec la console, il y aura le câble d'alimentation, il y aura un manuel. Voilà, c'est ce qu'on a appris. Si vous voulez jouer à deux, il faudra acheter du matériel supplémentaire. Puis il faudra acheter le rétro-station 5-stick qui sera vendu à 54 euros tout simplement. Approximativement, mais c'est les prix qui sont annoncés pour l'instant. A savoir que tout ça, c'est en précommande uniquement au Japon pour le moment. Il sera aussi possible d'acheter un dongle PVP. Si vous avez un ami qui possède lui aussi la rétro-station, vous pourrez brancher les deux consoles l'une à l'autre pour jouer l'un contre l'autre. Voilà, alors cette mini-bande d'arcade, je la trouve plutôt pas mal. Je la trouve pas forcément orientée au marché européen, surtout 10 jeux pour aussi cher. Je suis pas certain. C'est clair qu'au Japon, ça va cartonner parce qu'ils adorent les machines d'arcade. Chez nous, je suis moins sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, maintenant, on bascule du côté PlayStation, puisqu'on va parler de la PlayStation 5 qui, selon DigiTime, cartonne et va cartonner en 2021. Effectivement, selon DigiTime, Sony pense écouler entre 16,8 et 18 millions de PlayStation 5 en 2021 grâce au soutien notamment de TCMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui est une société fabriquant en général des semi-conducteurs, vous l'aurez compris de leur nom, et qui viendra donc aider PlayStation à concevoir plus de PlayStation 5 et plus rapidement. On rappelle que selon DigiTime, toujours, il y a déjà 3,4 millions de PS5 qui ont été écoulés à travers le monde. C'est quand même un chiffre qui est assez impressionnant. Elle n'est pas sortie depuis longtemps. On sait qu'elle a en rupture de stock, donc ça pourrait être encore plus énorme que ça. En France, à l'heure actuelle, apparemment, selon DigiTime, il y aurait déjà à peu près 107 000 exemplaires qui se seraient vendus en France. C'est déjà un beau chiffre. Mais bien entendu, on attend le réapprovisionnement. Je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne à attendre votre PS5. Vous voulez une PlayStation 5, il va falloir patienter. C'était prévu, je vous avais annoncé dans les vidéos avant la sortie, qu'il faudrait patienter beaucoup, qu'il y a l'heure pas mal de problèmes de réapprovisionnement, etc. Mais restez patient, ça va venir. Mais les problèmes de réapprovisionnement, ce n'est pas seulement chez PlayStation. Vous le savez, chez Xbox, ils sont plus ou moins dans la même galère. Phil Spencer en a de nouveau parlé pour rappeler qu'ils ne font pas exprès, que c'est vraiment un problème. Écoutez ce qu'il a dit. Vous avez donc les propos de Phil Spencer. Il a contacté AMD, ils essayent de trouver des solutions pour fabriquer plus vite les Xbox. On sait que pour l'instant, il y a moins de Xbox Series X qui ont été produits, enfin de Xbox Series tout court, qui ont été produits que de PlayStation 5. Mais elles sont aussi en rupture. Donc voilà, c'est un problème. Phil Spencer essaye bien évidemment de réapprovisionner, de trouver des solutions pour fabriquer plus vite les consoles. On lui souhaite de trouver. En tout cas, Xbox a trouvé sa nouvelle égérie en la personne d'Antoine Griezmann qui a mis un petit tweet où on le voit tout simplement fier de rejoindre la team Xbox. Et on le voit avec une Xbox portant son nom plutôt stylé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bien entendu, on va parler de Halo Infinite puisque ce n'est pas moi qui en ai parlé. C'est Neil Harrison, tout simplement, qui est le art manager chez 343 Industries, le studio qui est donc responsable du jeu. Il l'a dit. Une grande partie des commentaires que nous avons entendus de la communauté coïncidait avec nos propres points de vue et notre travail. Et nous nous étions déjà engagés à faire des améliorations autour de choses telles que l'éclairage indirect, la réponse matérielle, le rendu de feuillage des arbres, les nuages, les transitions entre les niveaux, le détail de la fidélité visuelle des personnages. Les commentaires nous ont donné une leçon d'humilité. Ils nous ont également poussé à envisager d'autres possibilités en termes d'amélioration. Voilà, bien entendu, il parle des retours qui ont été très négatifs lors de la présentation du jeu, notamment graphique, etc. Il l'a dit, il avait prévu d'améliorer des choses. Mais par rapport aux retours, il se rendu compte qu'il fallait améliorer beaucoup plus de choses. Donc ils ont pris une leçon d'humilité. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de repousser le jeu et de tout simplement travailler plus pour vous fournir un jeu de qualité. Donc j'espère que ce jeu sera bon parce que ça reste à l'eau et c'est mythique. Il y a un autre jeu qui a tendu sur Xbox Series X, c'est Stalker 2. On a eu droit à un nouveau thriller qui est juste sublime, je vous le mets bien évidemment. Et franchement, ça donne envie. Après, on sait du in-engine, ce n'est pas des images directement du jeu, c'est dans le moteur du jeu. Donc c'est le moteur graphique. Mais bon, ça donne quand même vachement envie. On sait que ça sera une exclusivité temporaire de la Xbox Series X. Donc il arrivera certainement plus tard sur PlayStation 5. Mais toujours est-il que c'est vrai que c'est un jeu qui donne envie. Le jeu sera directement dans le Game Pass. C'est un bon argument de vente pour Xbox. En tout cas, de mon point de vue. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. On refait un petit tour côté PlayStation. Puisqu'il pourrait y avoir une exclusivité de la console qui n'est pas encore annoncée. Qui serait tout simplement en développement du côté de Sony London Studio. Voilà, parce que sur la page LinkedIn de David Skilton, qui est actuellement responsable des effets visuels dans le studio. On découvre qu'il travaille depuis plusieurs mois sur un titre PS5 non annoncé. Donc déjà, ça permet de se poser des questions. Ensuite, si on va sur la page de recrutement du studio. On se rend compte qu'il cherche un lead online programmer. Un lead character artist et un senior gameplay programmer pour un prochain grand titre. Donc forcément, une nouvelle exclusivité PlayStation devrait arriver. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Peut-être que ça sera un jeu VR. Puisqu'on le sait, le studio avait fait notamment Blood & Truss. Qui était un jeu PlayStation VR. Qui était plutôt pas mal et bien accueilli par les joueurs et par la presse. Donc ça, c'est déjà un bon point. En même temps, c'est un studio Sony. On sait que chez Sony, on aime la qualité, etc. Donc je ne doute pas que de toute façon, ça sera un jeu qui sera au rendez-vous. En tout cas, si on se fie à la page de recrutement. On peut se dire qu'il y aura des fonctionnalités en ligne. Donc est-ce que ça sera en VR ? Est-ce que ça ne sera pas en VR ? Ça, on verra bien. En tout cas, vous n'êtes pas sans le savoir. 2020, c'est terminé. L'occasion pour Amazon de faire le point sur les jeux les plus vendus sur leur plateforme. Sachez que Nintendo écrase ce classement. Tout simplement, puisque sur Amazon France. Le jeu le plus vendu, c'est Animal Crossing New Horizons, suivi de Mario Kart 8 Deluxe, accompagné de Super Mario 3D All-Star. C'est le podium de 3. Et le premier jeu qui n'est pas une version Nintendo Switch qui apparaît dans ce classement, c'est The Last of Us Party 2 qui arrive en 10e position. Donc les 9 premières positions seront occupées par des jeux Nintendo exclusifs ou par des jeux tiers, mais dans la version Nintendo Switch. Donc c'est un grand, grand succès pour Nintendo. Sur Amazon, Etats-Unis, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est Animal Crossing en tête. Super Mario 3D All-Star lui prend la seconde place au lieu de la troisième. Et en troisième place, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Donc la deuxième et troisième place ont été inversées par rapport à nous aux Etats-Unis. Mais, 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 il y a un jeu qui arrive plus haut dans le classement qui n'est pas un jeu Nintendo, puisqu'il faut aller jusqu'à la sixième place pour accueillir Cyberpunk 2077 dans sa version PlayStation 4. Voilà. Donc quand même, Nintendo a frappé très très fort en 2020 et c'est bon à noter. Et en tout cas, Nintendo, ils sont très forts pour vendre. Ils le confirment avec le Super Nintendo World, le fameux parc d'attractions. On a appris il y a quelques temps qu'il y aurait un bracelet qui serait disponible à l'achat tout simplement dans ce parc d'attractions. Vous aurez des bracelets à l'effigie de plusieurs personnages, Mario, Luigi, Peach, Tood, etc. Et bien, vous pourrez tout simplement vous en servir déjà dans le parc pour interagir au restaurant, pour pouvoir acheter vos machins, sur certains blogs, pour déclencher certaines animations. Donc déjà, ça, c'est très cool. Mais on apprend surtout qu'ils seront compatibles avec la Nintendo Switch et qu'ils vous offriront du contenu exclusif dans certains jeux, puisqu'ils seront office d'amiibo, tout simplement. Et là, Nintendo est très très fort puisqu'ils nous poussent à visiter leur parc. Ils vont pousser tout simplement les collectionneurs et les acheteurs pour les jeux, tout simplement, à se rendre dans les parcs pour obtenir du contenu exclusif pour leurs jeux. Et ça, franchement, chapeau Nintendo, décidément, pour vendre, ils sont très très bons. Et on a eu une petite anecdote de la part de Régie Fils-Aimé, qui est simplement l'ancien président de Nintendo of America. On a déjà beaucoup parlé de lui sur la chaîne, normalement, vous savez qui c'est. Et bien simplement, il nous apprend que Kanye West a essayé de travailler avec Nintendo. Effectivement, on apprend que Kanye West s'était présenté avec Kim Kardashian, tout simplement, sur le stand Nintendo à un certain E3. On ne sait pas l'E3 de quelle année, mais en tout cas, il avait demandé à rencontrer Régie Fils-Aimé. Régie Fils-Aimé a forcément accepté cet entretien et il voulait lui présenter un prototype. Écoutez ce qu'en dit Régie Fils-Aimé. Nous avions beaucoup de projets en cours chez Nintendo et l'opportunité de faire quelque chose avec Kanye n'était pas là. J'ai donc dû trouver une manière polie de refuser. Je lui ai dit, « Kanye, tu ne veux pas travailler avec nous. Nous sommes exigeants. Nous sommes difficiles. On ne veut que le meilleur du meilleur. Nous ne sommes pas le genre de relation de travail que tu souhaites cultiver. » À ce moment-là, il m'a regardé et il a dit, « Régie, c'est exactement le genre de choses que je veux dans ma vie. » Et là, je me suis dit, « Oh bon sang ! » Donc forcément, vous l'aurez compris, petite anecdote, il a essayé de se justifier gentiment. Kanye West a dit, « Moi, ça ne me dérange pas. Je veux travailler avec vous, etc. » Mais bon, c'était perdu puisque de toute façon, Nintendo n'avait pas la possibilité à ce moment-là de travailler avec Kanye West. Donc, ils ont été obligés de refuser son projet. Mais en tout cas, Kanye West aurait pu travailler avec Nintendo. C'est une information qui peut vous intéresser. On quitte Nintendo, on quitte PlayStation, on quitte Xbox. On va un petit peu voir ce qui se passe sur les jeux, tout simplement. Les jeux et rien que les jeux. Katsuhiro Arada, qui est connu pour avoir travaillé sur Tekken ou encore Soul Calibur, annonce travailler sur un jeu et pas n'importe lequel. Eh bien, honnêtement, je pense que c'est peut-être le projet de développement le plus coûteux de l'histoire de Bandai Namco. Je pense que c'est incroyable que les supérieurs aient approuvé cela. C'est juste qu'en raison du coronavirus, nous n'avons pas vraiment été en mesure de démarrer le projet comme il se doit. Je développe des choses autres que des jeux de combat. Je ne pense pas que je ferai d'autres jeux de combat que Tekken, mais je ne dirai pas quel est ce projet pour le moment. Et très franchement, le plus gros jeu, en tout cas le jeu le plus cher de l'histoire de Bandai Namco, pourrait débarquer. Et ça, on en reparlera parce que ça m'intéresse très beaucoup. Ça traite beaucoup, énormément. Ça se dit, c'est français. Devolver Digital, que vous connaissez très probablement, qui est responsable de jeux assez impressionnants, voilà tout simplement, c'est un studio ultra connu, eh bien, a fait un petit teasing avec un tweet super original. Le voici. Il demande tout simplement, lequel de 5 jeux Devolver Digital non annoncés qui sortent l'année prochaine, attendez-vous le plus. Voilà, petite façon de teaser qu'il y a encore 5 jeux non annoncés du côté de Devolver Digital, en sachant qu'il y en a déjà 6 qui sont annoncés, eux. On parle de Olija, de Loop Hero, de Kart Shark, de Boomerang X, de Shadow Warrior 3 et de Weird West. Donc, il y a encore 5 autres jeux à ajouter à cette liste. On a tendance à voir plus. Vous connaissez également probablement Team Ninja, qui est responsable notamment de Nioh. Eh bien, sachez qu'il pourrait y avoir l'annonce de plusieurs jeux en 2021. Et effectivement, c'est Fumi Iko Yasuda, l'un des cadres de Team Ninja, qui l'a confirmé. Ils l'ont dit, après 7 ans de développement, la franchise Nioh va prendre du repos et plusieurs projets entreront en développement à grande échelle. Il annonce que plusieurs titres seront annoncés en 2021. On rappelle que Fumi Iko Yasuda avait notamment organisé Ninja Gaiden 3 avant de prendre en charge Nioh. Et il a déclaré en février, vous vous en souvenez très probablement, que créer un nouveau Ninja Gaiden était quelque chose qu'il aimerait énormément faire. Donc, peut-être qu'un Ninja Gaiden pourrait être annoncé. Ça serait plutôt cool. Et on se rappelle qu'on en parlait aussi il y a quelques semaines. C'est Yosuke Hayashi, qui s'était exprimé chez Euro Gamer, c'est le président du studio, rien que ça, qui avait annoncé vouloir travailler sur une nouvelle licence pour la PlayStation 5. Puisqu'ils avaient créé Nioh pour la PlayStation 4, il lui semblait logique de créer une nouvelle licence pour la PlayStation 5. Donc, on garde tout ça à l'œil et on attend de voir ce que ça donne. On en avait presque oublié son existence. Daylight 2 donne des nouvelles et ça fait bien plaisir. C'est sur le Discord des développeurs, tout simplement, qu'un développeur a posté. Nous mourrons d'envie de vous informer sur la façon dont le développement se déroule. Nous aurons de nouvelles informations à vous donner sur Daylight 2 au cours de cette nouvelle année. Donc, voilà. Enfin, des informations sur Daylight 2 devraient tomber en 2021. On souhaite une sortie rapide, rapide, en tout cas, si le jeu est terminé. On souhaite que tout se passe bien pour le studio parce que le jeu me hype de ouf, bordel. J'ai adoré le 1, je veux le 2. Et on ne peut décidément pas passer une semaine sans parler de Cyberpunk 2060-17. Eh bien, sachez que ça a été annoncé. Des DLC gratuits vont tomber très rapidement. Pour l'instant, pas grand-chose. Un petit message sur la page d'accueil du jeu qui nous stipule « À Night City, une pluie de DLC gratuits est annoncée pour début 2021. » Plus de détails prochainement. Donc, forcément, on attend d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce DLC ? De nouvelles missions ? De nouveaux équipements ? Moins de bugs ? On attend de savoir tout ça. Et toujours sur Cyberpunk 2077, on va parler de Ander Lundbjork. Vous ne savez peut-être pas qui c'est ? Je ne connaissais pas non plus. C'est un développeur de jeux mobiles qui est en train de faire le buzz actuellement puisqu'il a recréé une version PS1 volontairement buggée à mort de Cyberpunk 2077. Bien entendu, je vous mets la vidéo. C'est juste magique. On a tout. On a les typos, on a les trucs qui se téléportent, les gens qui volent. Franchement, il y a tout dans cette vidéo. Tous les bugs qu'on peut retrouver dans Cyberpunk. Bien entendu, les graphismes qu'on retrouve à certains moments sur PlayStation 4 et Xbox One. Franchement, GG à lui, c'est très marrant, très drôle, plutôt bien fait. On se croirait vraiment dans un jeu PS1. En tout cas, la magie de Cyberpunk est en train de faire vibrer Internet. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, on passe sur un sujet un peu plus important puisque ça va être caritatif et ça, c'est important d'en parler. Surtout si vous aimez les speedruns puisque HourZone Game Done Kicks, c'est le nom de l'événement, va avoir lieu sur Twitch du 3 au 10 janvier pour une édition en ligne. Évidemment, à cause du Covid. Donc, ça sera en ligne sur Twitch. Il y aura des dizaines de speedrunners qui se relayeront non-stop sur une sélection de jeux issus de toutes les époques. Et bien entendu, ça va pour but de réunir des dons. Alors, il y aura toutes sortes de jeux. Il y aura du Mirror Age, il y aura Metroid, Mega Man, Super Mario Bros, Super Meat Boy, Ori and the Wild, Of The Wisp, Mortal Chill, Minecraft Donjon, etc. Donc, il y aura plein de choses. Et on se rappelle que tous les dons sont versés tout simplement à Prevent Cancer Fondation, une organisation américaine à but non lucratif qui lutte contre le cancer. Donc, c'est pour une bonne œuvre. Donc, si vous aimez regarder les speedruns, passez au moins, leur faire un petit coucou. Et si vous avez les moyens, lâchez un petit euro, ça fera plaisir. Maintenant, on passe sur une nouvelle, malheureusement, un petit peu frustrante, puisque, sale temps pour les studios, décidément, Capcom avait subi une attaque informatique. On s'en rappelle, on avait beaucoup parlé sur la chaîne. Et maintenant, c'est au tour de Koei Tecmo d'être victime d'une attaque. C'est eux qui l'ont révélé. L'attaque aurait eu lieu le 22 décembre dernier, donc juste avant Noël. On apprend que 65 000 comptes ont été exposés, potentiellement. Ils ne sont pas exactement sûrs de qui a été touché. Mais il y a potentiellement 65 000 comptes qui pourraient avoir été exposés. Ça comprend les adresses mail, le nom des comptes ou encore les mots de passe chiffrés. Donc ça, franchement, faites attention si vous êtes habitué de ce site. Vous vous connectez souvent sur les forums, etc., de Koei Tecmo. Faites attention, changez vos mots de passe, etc. parce que vous n'êtes franchement pas sécure-sécure à l'heure actuelle. Bien entendu, les coordonnées bancaires, eux, n'ont pas été affectées puisqu'ils sont stockés dans un autre endroit un peu plus sécurisé. Et ça, déjà, c'est tant mieux. Bien entendu, les différents sites de Koei Tecmo ont tempérairement été rendus inaccessibles. Et ils ont isolé leur réseau Internet en raison de la possibilité d'une cyberattaque externe sur ce site. Il est tempérairement fermé pendant que nous enquêtons sur la question. C'est le message que vous verrez si vous allez sur leur forum. Donc, voilà, faites attention et ne donnez pas d'informations trop sensibles sur des sites. N'oubliez pas de mettre des mots de passe différents sur chaque site. C'est important. En tout cas, voilà, bonne chance Koei Tecmo en espérant que vous ne soyez pas trop impactés. Et pour conclure, cette vidéo va finir sur une bonne note puisqu'on apprend que le film Resident Evil de Sony Pictures est terminé. En tout cas, le tournage est terminé. Il va rester la post-production, etc. Mais le tournage, lui, est terminé. Seulement deux mois après son officialisation. On le sait, ils ont travaillé longtemps avant de l'annoncer. Ils ont déjà passé beaucoup de temps sur le film. Mais en tout cas, voilà. Selon Constantin Film qui est une société de production allemande, ça devrait sortir dans les salles de cinéma à partir du 9 septembre 2021. En tout cas, si on a vaincu le Covid. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Kraut Gaming pour vous servir. A bientôt. Salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada